Bonjour à tous, je suis Charlotte Novak et aujourd'hui on va faire un do-in axé sur les douleurs articulaires. Prenez une posture droite confortable, vérifiez l'alignement de votre dos et installez-vous dans une respiration abdominale. Sentez le bas du ventre qui se gonfle à l'inspire et se vide à l'expire. Essayez de bien vous installer dans cette respiration et la maintenir au maximum durant tout le do-in. Puis venez frotter vos mains l'une contre l'autre, montez les mains au dessus de la tête et venez mobiliser la peau du cuir chevelu. Puis avec vos mains venez lisser le visage. Et puis on va venir faire quelques petits mouvements oculaires donc sans bouger la tête, simplement vous allez monter les yeux au plafond le plus haut possible. Sentez l'étirement, regardez tout 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 en haut. Respirez bien. Revenez, regarde face. Puis regardez tout en bas, le plus bas possible. On vient vraiment étirer le muscle oculaire. Regardez droit devant vous. Clignez bien des yeux. Puis regardez à droite, le plus à droite possible. Regardez droit devant vous. Clignez bien des yeux. Regardez à gauche. Regardez droit devant vous. Clignez bien des yeux. Puis on va venir faire des mouvements circulatoires avec les yeux. Donc toujours sans bouger la tête, vous allez regarder en rond tout autour de vous. Toujours en respirant bien. Ne vous mettez pas en apnée. Puis dans l'autre sens, venez dessiner des cercles avec le regard. Et à nouveau, regardez droit devant. Clignez des yeux. Ça peut être un petit peu fatigant comme exercice quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est très bon pour muscler les yeux et soulager de la fatigue oculaire. Puis on va venir frotter avec deux doigts de chaque côté des oreilles. Venir poser les paumes des mains sur les oreilles et faire des mouvements circulaires. Venez ensuite masser la nuque. Puis toujours avec le dos bien droit, on va inspirer et sur l'expire, descendre le menton à la poitrine. Baissez la tête, descendez le menton et remontez sur une inspire. Et encore, soufflez, descendez. Inspirez, remontez. Encore une fois, soufflez. Et remontez. Puis on va tourner la tête de droite à gauche, sans bouger les épaules, en emmenant le regard loin derrière. Respirez bien, gardez le dos droit, relâchez les épaules. Et encore de droite à gauche. Dernière fois. Et revenez face. Venez faire des mouvements circulaires avec la tête. Là encore, c'est seulement la tête qui bouge. La tête et le ventre, puisque vous continuez à respirer dans le bas du ventre. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis revenez face. Montez une main et venez la placer sur la tempe opposée. Et venez presser sur la tempe pour venir incliner la tête. Et sentir bien l'étirement sur tout le côté de la nuque jusque dans le trapèze. Redressez. Et changez de bras. Paume sur la tempe. Je presse doucement pour incliner la tête. Redressez. Et encore. Soufflez bien. Dernière fois. et relevez. Puis on va venir masser les trapèzes. Mobilisez les épaules, des mouvements circulaires, dans une belle amplitude, en alternance, dans un sens et dans l'autre sens et on va venir chercher un point dans cette zone pour le trouver, repérez votre clavicule, donc cet os un petit peu saillant là que vous avez sur l'avant du buste, donc venez vous mettre au-dessus de cette clavicule et remontez-la en direction de votre épaule, jusqu'à vous trouver dans un petit creux au niveau de l'épaule, dans cette espèce de petite gouttière où on sent que les doigts arrivent à se mettre, ça peut être un petit peu douloureux et venez masser ce point, c'est un point qui va permettre de libérer l'articulation de l'épaule, donc quand on a des rhumatismes ou des douleurs ou des syndromes de l'épaule gelée, c'est un point qui est intéressant, donc venez bien, vous pouvez soit le masser, soit venir en pression. Même chose de l'autre côté, donc je repère ma clavicule, je remonte, tac, 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 le long de la clavicule jusqu'à arriver au bout, là je sens que ça bloque, j'arrive près d'un morceau d'os, c'est l'acromion, donc on va venir presser pour libérer l'articulation de l'épaule. Même si vous avez la douleur d'épaule uniquement, par exemple à droite ou à gauche, c'est important de travailler les deux points, de faire les deux côtés toujours en symétrie, parce qu'on a les deux points des deux côtés, donc c'est bien de stimuler les deux points pour dégager un côté et favoriser la circulation de l'autre côté également. En doïne, on est toujours en symétrie. Puis venez ensuite, massez les épaules, massez l'épaule, puis descendez jusqu'au coude, massez le coude, venez masser un petit peu plus à l'intérieur du coude, là dans cette zone, au bord de ce petit os, là, cette petite pique qu'on sent qui s'appelle l'épicondyle, parce que près de l'épicondyle, près de cet os, il y a un point aussi qui est intéressant pour toutes les maladies de bras, c'est-à-dire toutes les douleurs au niveau des articulations, des rhumatismes, donc c'est bien de venir masser la zone plus spécifiquement, pour stimuler le point qui est situé à cet endroit. Et on va venir en chercher un autre, toujours pour stimuler, pour dégager les articulations, donc sur la face externe de mon coude, quand je plie le bras, j'ai le pli là de mon coude, et bien au bout de ce pli, je vais venir, toc, m'installer pour trouver mon point. Donc là encore, c'est un grand point pour les rhumatismes, les douleurs de coude d'une part, même les tendinites, mais également sur toute l'articulation et sur tout le membre supérieure, épaules, coude, poignet, doigt. Avec la pulpe du pouce, j'inspire et sur l'expire, je rentre dans mon point, vraiment au bout du pli du coude, oui au bout du pli, quand mon bras est à angle droit. Puis, je viens masser le poignet, le mobiliser, et chercher un point qu'on a juste là, au-dessus du poignet, du côté du pouce. Quand je lève mon pouce, ça crée un petit creux, une gouttière qu'on appelle la tapatière anatomique, et je vais venir juste travailler dans ce point-là, venir presser cette zone. Donc ça, c'est un point vraiment très intéressant pour toutes les douleurs de poignet. puis je vais venir étirer mes doigts, encore, paume vers le ciel, je tire sur mes doigts pour vraiment bien accentuer l'étirement. Je peux même, pour accentuer l'étirement, si c'est possible pour moi, venir poser ma main sur le sol pour accentuer l'étirement au niveau du poignet. Là encore, si vous sentez que ça tire trop, n'y allez pas, c'est que c'est trop pour vous. Soyez à l'écoute de votre corps. Et puis venez masser les doigts, bien mobiliser les articulations du doigt, tirez un petit peu dessus. Massez bien. Et on va venir insister, venir masser plus spécifiquement entre le quatrième et le cinquième doigt, là, juste entre les deux. On a un point qui est très intéressant pour les douleurs d'épaule, là encore. Donc plus spécifiquement pour les douleurs d'épaule, mais aussi sur tout le bras, mais vraiment grande douleur d'épaule. Et puis on va venir masser les doigts, bien mobiliser les articulations, tirer un petit peu dessus, toujours en respirant bien. Voilà, tortillez-les, faites-les bien travaillés. Et on va venir chercher un point qu'on a entre le quatrième et le cinquième doigt, juste au bord, là. Voilà, au bord de la première articulation des doigts. Donc il y a un grand point pour les douleurs de bras, mais plus spécifiquement pour les douleurs d'épaule. Puis on va venir frapper les tranches de main l'une contre l'autre. Et frotter un petit peu plus dans cette zone, sur la tranche de la main, au bord du cinquième doigt, juste au niveau de l'articulation, de la première articulation du doigt. Voilà, pour travailler deux points qu'on a juste en amont et en aval de cette articulation et qui sont des grands points qui vont tonifier les tendons. Donc c'est des points qui vont être intéressants pour toutes les raideurs articulaires. Même chose de l'autre côté, point fermé, frappe sur les bras. Masser l'épaule, jusqu'au coude. Masser à l'intérieur du coude, au niveau du petit os de l'épicondyle, là. Voilà. Pour toutes les maladies de bras, les rhumatismes, les douleurs articulaires, et toujours pour toutes ces mêmes symptômes, le point à l'extérieur, quand je plie mon bras à angle droit, c'est au bout du pli du coude. Là encore, pour les rhumatismes, douleurs articulaires des membres supérieurs et plus spécifiquement douleurs au niveau du coude. Puis je viens masser le poignet, le mobiliser, et étirer mes doigts. Je peux venir poser ma main au sol, si c'est possible pour moi. Je viens masser les doigts. Ah oui. Le point dans la tabatière anatomique, pardon. Donc juste là, au niveau du pouce, dans l'articulation du poignet, quand je monte mon pouce, ça crée une petite dépression là. Et donc je vais trouver mon point. Une fois que j'ai repéré mon point, je peux relâcher mon pouce pour pouvoir entrer plus tranquillement et avec plus de facilité dans mon point. Puis je masse les doigts, je les mobilise. Je viens chercher mon point entre le quatrième et le cinquième doigt. Donc quand je ferme le point, il est vraiment là, juste entre le quatrième et le cinquième doigt. Grand point pour les douleurs d'épaule. Et je masse un petit peu plus sur la tranche de la main, donc au bord de l'articulation, la première articulation du cinquième doigt, pour travailler mes deux points qui vont aider à tonifier les tendons et donc à soulager les raideurs articulaires. Puis on va pouvoir passer debout. On va venir ensuite monter les bras au plafond et on va faire comme si on voulait attraper quelque chose qui était un petit peu plus haut pour sentir la cage thoracique qui se décroche. Et en alternance, un bras puis l'autre, on vient étirer, sentir le déploiement de tout le flanc. Voilà, on alterne, bras droit, bras gauche. Dernière fois, et on relâche. Puis on va venir écarter les jambes un petit peu plus que la largeur des hanches. On va fléchir les genoux, poser les mains sur les hanches et venir faire des mouvements du bassin. Donc, imaginez qu'on a comme un fil qui descend là avec un stylo au bout et que le but est de dessiner des cercles sur le sol. Genoux fléchis, mouvement du bassin. En respirant bien, dans un sens, puis dans l'autre sens. On va venir chauffer un petit peu au niveau de l'aile. Chauffer l'articulation des hanches. Assez bien sur les côtés. Et puis on va venir travailler un petit peu cette articulation. Là encore, on va être en équilibre sur une jambe puis sur l'autre. Donc, si c'est compliqué pour vous l'équilibre, prenez appui sur un mur, une chaise, ce que vous voulez. Et on va venir travailler l'ouverture de la jambe. Donc, mon genou, il vient dessiner un cercle. Alors là, je vous montre beaucoup la jambe. Mais vous n'êtes pas obligés de monter aussi haut. Ça peut être juste ce petit mouvement là. Mais l'idée, c'est que l'articulation dans la hanche, elle fait vraiment ce mouvement là, d'ouverture. Vous pouvez travailler cet os là, le fémur qui s'emboîte dans l'articulation de la hanche. On vient le mobiliser. En ouverture d'abord et en fermeture. Donc, on ramène le genou ensuite. Même chose de l'autre côté. En ouverture. Et en fermeture. On écarte un petit peu les jambes. On ferme les poings. On va venir faire les frappes sur les jambes. En descendant sur l'extérieur. Et en remontant sur l'intérieur. On va venir faire des petits cercles avec les genoux. On va venir faire des petits cercles avec les genoux. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Ensuite, on va bien mobiliser les chevilles. Donc, faire des petits mouvements circulaires. Pour bien chauffer l'articulation. De l'autre côté. Mouvement circulaire dans un sens. Puis dans l'autre. En hauteur. En flexion. En extension. On mobilise l'articulation. La chose de l'autre côté. Une articulation. Par définition, ce sont deux os. L'un à côté de l'autre. Dans lesquels se trouve une capsule. Une poche avec du liquide dedans. Qu'on appelle le liquide synovial. A chaque fois que je mobilise mon articulation. Je permets au liquide synovial. De mieux s'infiltrer dans l'articulation. Ce liquide. Il a deux fonctions. Il nourrit le cartilage. Et il lubrifie l'articulation. Donc plus je bouge. Plus mon liquide s'infiltre dans l'articulation. Plus mon liquide s'infiltre dans l'articulation. Plus je la lubrifie. Et mieux elle va fonctionner. A l'inverse. Moins je bouge. Moins mon liquide peut s'infiltrer dans l'articulation. Et plus mon articulation devient raide. Et plus elle est douloureuse. Et là on rentre dans un cercle vicieux. Donc toujours mobiliser. Même si c'est pas beaucoup. Vous allez gagner en amplitude. Plus vous allez bouger votre articulation. Ok. On va monter à plusieurs reprises sur la pointe des pieds. Donc là encore. Essayez de garder vos chevilles bien face. Bien droite. Ne tordez pas les chevilles. Juste vous montez. Et vous redescendez. Vous pouvez le faire plus vite. Ou plus lentement. Que vous allez le faire lentement. Lentement pardon. Plus vous allez renforcer votre cheville. Vous allez la muscler. Ok. On va ensuite pouvoir repasser au sol. Donc on va pouvoir venir masser l'articulation du genou. Bien chauffer. Bien frotter. On va venir avec la tranche des mains. Bien cisailler la rotule. Dans un sens. Puis dans l'autre. Et puis. Assurez-vous que votre jambe est complètement tendue. Qu'elle n'a pas de flexion. Pour bien permettre le relâchement de la rotule. On va venir mobiliser la rotule. Donc attraper le petit galet. Et la bouger. De haut en bas. Et de droite à gauche. On mobilise la rotule. Toujours pour mon histoire de liquide synovial. Pour lui permettre de bien s'infiltrer dans l'articulation du genou. Je vous dis de bien tendre votre jambe. Parce que si jamais vous fléchissez un tout petit peu le genou. Le tendon rotulien. Qui est pas juste au dessus de la rotule. Se contracte. Et la rotule est verrouillée. Et vous ne pourrez pas la bouger. Heureusement d'ailleurs. Même chose de l'autre côté. Masser bien le genou. On cisaille la rotule. Dans un sens et dans l'autre sens. Et on la mobilise. Détendez bien le muscle de la cuisse. Pas de tensions inutiles. Pour bien mobiliser la rotule. Puis on va venir masser la cheville. Bien la réchauffer. Bien masser le tendon d'Achille. S'assurer qu'il est bien souple. Bien mobile. Et on va venir chercher un point dans cette zone. Donc sur la face externe de la jambe. Repérez votre malléole externe. L'os de la cheville là. Et votre tendon d'Achille. Et le point il est au bord du tendon d'Achille. Dans le creux. Sur l'alignement du sommet de la malléole externe. On va venir travailler ce point. C'est un grand point qui fortifie la colonne vertébrale. Et qui nourrit les tendons. Donc pour toutes les douleurs tendineuses. On va aussi utiliser ce point. Après quand vous massez comme ça le tendon d'Achille. De toute façon vous passez sur le point. Et vous stimulez le point. Puis on va venir chercher un autre point. Donc sur l'avant de la cheville. Dans l'articulation. Juste au milieu là. Entre les tendons. On sent en général que le doigt il peut passer là. Entre les tendons. Il y a vraiment un espace. Une place pour venir stimuler ce point. Qui est un grand point pour les gonflements. Ça va réduire l'enflure. Et les douleurs au niveau de la cheville. Donc gonflement des membres inférieurs. Et les douleurs de la cheville. Donc là encore. L'idée c'est de rester quelques minutes. Normalement un petit peu plus longtemps que ce qu'on fait là. Sur le point. Si vous avez justement des problèmes de cheville. Du type tendinite même. Ça peut être intéressant de travailler ce point là. Puis venez masser les orteils. Bien les mobiliser. Bien les assouplir. C'est important de garder une bonne souplesse des orteils. C'est ce qui va permettre une meilleure stabilité dans la marche et dans la posture debout. Et on peut même, pour étirer les orteils, pour travailler leur amplitude, faire ce que j'appelle le beau mariage. C'est-à-dire croiser la main avec le pied opposé. Comme si vous faisiez ça. Mais vous le faites avec une main et un pied. Et vous croisez. Ça fait travailler l'écart entre les doigts et les doigts de pied. C'est très bon pour assouplir les pieds. Même chose de l'autre côté. On masse la cheville. Le tendon d'Achille. Notre point pour fortifier la colonne vertébrale est pour les douleurs tendineuses. Donc, entre le sommet de la malléole externe en direction du tendon d'Achille. Et le point sur l'avant de la cheville. Au milieu là, entre les tendons. Pour faire dégonfler sur les membres inférieurs. Et pour les douleurs de cheville. Puis à nouveau, je viens mobiliser mes orteils. Et faire le beau mariage. Hop. Et on relâche. Voilà. Je vous remercie. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada